Projet de fou et sœurs, bienvenue sur ce monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Dans la vidéo précédente, vraiment, je vous ai dit, ne mourrez pas entre les mains des sorciers. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi, quel danger, et tout ça, dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je pourrais mettre cette vidéo ici sur l'écran à la fin de cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous ai dit ce que j'allais aller plus loin en vous utilisant, en vous révélant. Comment détecter les sorciers facilement ? Genre, comment détecter, comment savoir que quelqu'un est un sorciers ? Très, très facilement. Premièrement, c'est de savoir que ce n'est pas facile de savoir qu'une personne est dans la sorcierie. Parfois, vous pouvez même être avec une personne durant plusieurs années, sans savoir les orientations spirituelles de cette personne, parce que cette personne peut aller à l'église. Cette personne peut être même un pasteur. Cette personne peut être même un riche. Toutes les sorciers ne sont pas pauvres. C'est de ça que je vous parle. Mais le problème là, c'est que, dans leur esprit, il y a cette information qui nous permet de savoir que ces gens-là sont dans la sorcierie, bien qu'ils soient des prêtres, ou bien des pasteurs, ou les cheux des gens. Alors, vous voyez, voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un sorcier peut reconnaître facilement un autre sorcier, juste en le voyant, juste en le regardant, parce qu'il y a des signes sur eux qui permettent de détecter cela très facilement. Mais vous, les chrétiens, là, vous, les croyeurs, là, en général, vous n'avez pas ces choses, vous n'avez pas les yeux des sorciers, vous voyez d'autres sorciers. Vous, vous pouvez juste vous contenter de leurs œuvres, c'est-à-dire leurs actions sur le terrain. Et quand vous voyez ça, vous vous dites que, « Ah, vraiment, ce n'est pas bien, comment une personne peut-elle faire cela ? » Souvent, vous vous lamentez, vous vous bavadez, sans savoir que ce sont les œuvres des sorciers, et c'est censé être le comportement des sorciers. Vous voyez ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un sorcier peut voir un autre sorcier, un seul coup d'œil. Mais le chrétien, là, lui, il va attendre d'abord qu'un sorcier bouge le pied seulement, afin qu'il puisse analyser son comportement et en déduquer que cette personne est dans la sorcierie. Vous voyez, non ? Vous voyez ? Néanmoins, Dieu est fort, il est grand, il est bon, il peut vous révéler des choses en songe, en vision, sur une personne. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ce que vous ne pouvez pas croire avec vos yeux, Dieu peut vous révéler cela dans votre sommeil. Dieu peut vous dire qui est telle personne, qui est une autre personne. Par exemple, il y a une fille qui vivait avec plusieurs parents, plusieurs membres de sa famille, et puis, un jour, elle a eu un songe sur son grand frère, qu'elle aime bien. Dans le songe, elle voit que son grand frère, dans le songe, elle voit que son grand frère, il a une tête de de chat. Elle voit la même chose. elle voit son frère, son grand frère qu'elle aime bien, qui a une tête de chat. Elle s'est dit que, vraiment, c'est un mauvais signe. Il faudrait qu'elle puisse tout faire pour protéger son frère. Voici comment le mater. Elle va appeler son frère d'abord et lui dire ce qu'elle a vu. Elle dit à son grand frère, écoute, grand frère, vraiment, il y a un sérieux problème. C'est pourquoi je t'ai appelé, écoute, toi, je t'ai vu en songe plusieurs fois, cette nuit, même trois fois. Et tu avais une tête de chat. Vous avez vu ça? C'est encore un volume de tête étonnée. Est-ce que vous savez pourquoi elle était étonnée? Il était étonnée parce qu'il sait. Il sait ce qu'il fait. Il sait dans quoi il est. Un sorcier, il a de sa conscience, il sait qu'il est sorcier. Il sait clairement ce qu'il est sorcier. Et il sait clairement ce qu'il fait. Comme vous le voyez, il sait que vous le voyez. Dans son grand frère, il a fait quoi que non, c'est juste quelque chose de, peut-être bizarre, c'est parce qu'elle a trop mangé. Moi, il sait déjà que je dis, si j'ai une chose, il y a un gars, un gars, un sosien, il me dit, que oh non, c'est parce que j'ai trop mangé, tu as bu beaucoup d'eau la nuit, tu as mangé beaucoup, ça veut dire que tu as fait un tel réel. Il me faut en ceci que j'ai dit ça. ces personnes là c'est une sorcière pour commencer pour mes signes ceux qui veulent combattre les révélations des tubes les révélations que Dieu vous donne ce sont les sorciers donc là là cette fille là elle est venue elle explique à son grand frère et son grand frère essaie de juste banaliser la chose de faire comme si ce n'est rien dans les causes t'inquiète pas mais s'il faut prier faut prier mais t'inquiète pas ça va aller ça là c'était quoi c'est ce que c'était c'est que dieu tellement il aimait la fille il a décidé de vous montrer le vrai visage de son grand frère j'ai un politique de son grand frère de la sorcellerie et la nuit là qu'elle va attaquer les gens la sorcellerie se transforme en chat c'est pourquoi elle l'a vu avec une tête de chat vous voyez ça c'est juste ça beaucoup de personnes à l'heure de son âge il y a des vis là si toi tu t'entends et tu vois la chose faut pas te dire que c'est un film que tu viens de regarder tu viens de regarder pas dit que ah je me suis endormi j'ai vu des choses dans ma sommeil et le film était doux d'air et le film était doux et t'as vu mes films de le film là même on me poursuivait quand tu t'endors les gens te poursuivent dans ton sommeil tu te lèves le matin et ça te dit rien et ça te dit rien ça là c'est un signe qui montre que dans ta vie il y a des sorciers autour de toi il y a des sorciers dans ta famille il y a des sorciers et ils te cherchent si tu vois les animaux te poursuivre de ton sommeil ce sont les sorciers qui font ça ça c'est leur boulot c'est ce qu'ils aiment bien faire les sorciers c'est ce qu'ils aiment bien fait en tout cas vont utiliser un animal qui t'effraie c'est-à-dire qu'ils te calcule ils observent bien ils remarquent que tu as beaucoup peur du chien c'est un chien ils vont utiliser comme toi s'ils te regardent bien ils voient que tu as beaucoup peur du cafard c'est un cafard qu'ils vont utiliser comme toi tout suite là ils ont invoqué un cafard tout de suite sur moi là vous voyez comment j'ai obligé de dire que c'était la sorcière et oui le social m'attaque en permanence donc ils sont bien placés pour vous parler d'eux pour vous dire qui ils sont et ce qu'ils font ils aiment bien utiliser la peur des gens contre eux ils sont sans pitié ces gens et c'est la réalité et là j'aimerais ajouter une deuxième chose si vous voyez une personne qui vous combat là où ça fait mal c'est que cette personne c'est une sorcière je dis bien c'est une sorcière ça c'est le deuxième signe ça veut dire quoi ça veut dire que tout le monde chez vous c'est que vous avez peur des cafards et vous voyez une personne tout le temps à avoir des cafards pour venir vous effrayer cette personne là c'est votre ennemi c'est un signe qui montre l'état d'âme de cette personne si vous négligez ce signe là vous serez choqué un jour ne négligez aucun détail de votre vie tout ce que vous trouvez de la personne que vous rencontrez tout ce qui se passe dans votre vie que toutes ces informations versent dans votre tête et analyser toutes ces informations la nuit au niveau de votre vie et sachez où vous mettez les pieds parce que les gens vous cherchent dans ce monde nous sommes en guerre contre le diable et ces démons le diable contre le comédien cherchant qu'il va dévorer vous voyez ça ça veut dire quoi ça veut dire que toi si tu travailles dans une société et que tu remarques qu'il y a une personne qui complote contre toi afin de te faire sortir de la société cette personne là c'est une sorcière point je t'ai dit je vous ai dit que désormais les sorcières attaquent là où ça fait mal Troisième élément Ils utilisent vos faiblesses contre vous Toute personne qui va utiliser ses armes contre vous Elle utilise son sorcière Vous voyez comment les détecter facilement C'est ce que je suis en train de vous dire ici Si vous ne croyez pas Allez faire le test Vous allez voir Donc les sorcières vont vous attaquer là où ça fait mal Troisième élément Si vous essayez de vous concentrer sur une affaire Un projet Et qu'une autre personne vient vous détourner vos regards vers un autre projet Cette personne c'est une sorcière C'est une sorcière Qu'est ce que ça veut dire ? Tu peux être là En train de penser à un business Une affaire Tu veux monter Quand tout à coup Tu te balades et tu rencontres Tu rencontres Une fille sexy Ou bien une ex Tout à coup le courant passe facilement Parce que vous vous connaissez bien Vous vous connaissez bien depuis très longtemps Le courant est passé facilement En même temps Tu as l'impression que Depuis que tu as rencontré cette fille là Tu peux oublier tes affaires Tu ne fais que te concentrer sur elle Tu ne fais que aller me rendre visite Au lieu de rendre visite à ton boulot A tes projets Que tu dois monter Fais grave attention Moi je te dis Cette personne que tu as vu là Tu la connais bien Tu la connais très bien Parce que tu as même couché avec elle C'est ton ex même Mais ici Elle est utilisée par le démon Par le serpent Par les sorciers Afin de détourner ton regard Détourner ta pensée De ce que tu vas faire Ca veut dire que le projet que tu as là Tu as sa main là dessus Donc Ces sorciers là doivent empêcher La réalisation de ce projet Du coup Il ne faut qu'à faire ce jeu Le jeu de la distraction Si vous voyez des gens autour de vous Vous distraire d'une manière Faites attention Les gens des cas Qui sont tout le temps là En train de vous concentrer Vous êtes en train de vous concentrer sur un truc Par exemple Vous préparez un examen Et Vous voyez des gens qui viennent vous dire Que Toi mon frère tu es trop concentré Pardon Il faut te relaxer un peu Sors Viens aller s'amuser Viens aller dans les bars Et puis en plus Les filles qui sont là La peinture en forme comme ça Et la chair fraîche Si tu vois de tel cas Si toi tu veux vraiment réussir Il va falloir que tu prennes une décision DUR DUR sur toi Je vous le dis Tant que vous n'êtes pas dur sur vous Et dur avec l'essentiel Vous n'êtes pas réussir Ni faire de grands espoirs Parce que c'est le seul moyen Du pouvoir Du pouvoir Les vaincre Surtout qu'ils sont en tasse sur vous Je vous ai dit La distraction Toute personne du tout de vous Qui essaie de vous distraire quand vous êtes concentré Et vous sentez que cette personne le fait incessamment Tout le temps Tout le temps Tout le temps c'est comme ça Cette personne là Manifeste les signes de la sorcellerie Mais vous n'êtes pas au courant Vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Tu as fini de travailler Tu veux t'endormi Tu es fatigué Tu veux t'endormi Si il y a quelqu'un tout le temps Qui commence à faire du bruit Quand tu veux t'endormi Cette personne est là Dans la sorcellerie Même si c'est ton voisin Même si c'est ton voisin Genre Tu as une maison Tu as une villa Et tu as le voisin Et tu remarques que A chaque fois Quand tu veux t'endormi profondément C'est là Quelqu'un commence à faire du bruit Quelque part avant Tout le temps tu dit Mais what ? Et ce bruit là Est fait avec précision De sorte que Au moment Dès où tu sens les yeux Dès qu'il commence à faire du bruit En même temps Ca la C'est un signe qui ne tombe pas C'est un signe de sorcière alors est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez entendu vous avez entendu non maintenant il ya des choses qui sont vraiment très claires et visibles que vous pouvez vraiment nous voir c'est ce genre de choses où vous voyez déjà les féticheurs les mystiques vous mettez gens bon je vous qui vient vous dit alors votre féticheur alors votre personne alors votre tel 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 médium à l'envoi tel 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 personne vous met déjà en cours qui va vous dit alors votre pasteur à l'envoi tel pasteur en voiture comme du je voulais dire méfiez vous êtes tous méfiez vous de tous ce que vous que je vous conduisait le marat vers les féticheurs et aussi ce que vous conduisait les pasteurs les hommes de tuyaux il ya beaucoup de sorciers dans les pasteurs et les pasteurs sorciers en complexité avec des sorciers qui sont là chez vous que vous ne voyez pas qui vous qu'il faut un complot afin de vous mettre dans le trou c'est comme une fille elle elle est elle est quand même de pour l'un qu'elle s'y cherche dans son cher chemin elle se retrouver entre les mains d'une camarade qui la devient avalée chez un homme de tué vraiment très fort que je connais l'arrivée là bas et lui demande de se procéder devant une statue elle commence à appuyer devant la statue elle nous dit que la statue au moment où elle s'est transformée en une personne elle nous a dit un être vivant elle m'avait dit mais what qu'est ce que c'est jacques et c'était un démon qui était là mais n'était pas au courant et puis je suis quand c'est pour ça de la jure la personne n'a dit écoute faire la prière de notre père qui est aux cieux là comment ça fait notre père qui est aussi que ton âge s'entiché que ton âge jeune il faut aussi la prière de saint marie cette marie qui est aussi tu allais toutes les prières que vous faites à l'église elle a commencé à faire ça car il était de parler comme ça là pour y est c'était de la foutaise les démons la statue est transformée en démon en fait en être en être vivant mais c'est un démon ah et elle était choquée de voir cela mais elle était déjà là il n'est pas possible le rituel c'est à dire qu'il y a des patients qui sont là vers qui vos camarades vous conduisent ces patients là sont des sorciers ce sont des gens hommes de dieu ce sont des gens référents ce sont des gens bishops ce sont des gens soi-disant je sais pas quoi il y a beaucoup de sorciers parmi ces gens et ce que je sais déjà c'est ce sont ces fonds c'est que comme ils savent que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez la crainte de dieu vous aimez dieu ils vont profiter de cela pour vous avoir c'est à dire ils vont ils vont vous dit à vraiment bien j'ai connu un problème de dieu vraiment je veux le découvrir il est bienvenu on va prier pour toi parce qu'il a prié pour ma soeur et il me reste passé dans la vie de ma soeur maintenant si vous allez vous voulez aller là-bas vous voulez toujours aller voir alors que c'est un complot des sorciers ces mots c'est un complot des sorciers et oui ça je les appelle des des pasteurs féticheurs et oui c'est parce qu'ils ne voulaient pas s'habiller comme les féticheurs qu'ils ont commencé à porter des vestes et bien se parfumer pour venir vous impressionner mais on parle là il n'y a pas une différence entre eux les féticheurs ils font tous la même chose ils appartiennent au même groupe ils tirent les mêmes pouvoirs du monde de ténèbres du monde de la sorcellerie ils font les mêmes œuvres maintenant dans leur manière de faire là leur manière de traiter des cas d'autres sorciers ou encore d'autres sorciers de savoir si tel pasteur ou tel homme de Dieu est associé à vous ou pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que si un individu A est un grand féticheur et qu'il voit à la télévision un individu B qui est un grand pasteur c'est un individu A l'a bien observé pour voir comment il chasse les démons et comment il guérit les malades de son église donc ce grand féticheur a bien observé pour voir ils n'en servent pas pour rien ils l'en servent pour voir si ce gars là c'est pas l'un de leurs représentants aussi s'il n'est pas un grand féticheur comme moi aussi maintenant il va le regarder s'il détecte que ce pasteur là soit disant parce qu'il utilise les mêmes pouvoirs qu'il utilise il va se dire ah mais ça c'est mon collègue il va dire mais ça c'est mon collègue ça c'est mon pote nous sommes des collègues il peut même aller là-bas même pour les saluer ou bien ils peuvent les deux peuvent organiser un complot ou ce soir disant pasteur là il va faire comme s'il délivre un ancien genre le féticheur et le pasteur se rencontrent spirituellement ils font un business là-bas ils vont dire que pour pouvoir attirer le monde pour pouvoir impressionner les gens qu'est ce qu'on va faire nous on va faire toi tu vas jouer le rôle du féticheur on te connait comme un grand féticheur ici tu vas jouer le rôle du féticheur moi je joue le rôle d'un vrai pasteur alors eux ils savent que moi aussi je suis encore un grand féticheur que toi donc nous deux on va faire un propos et tromper les gens c'est comme le diable qui envoie deux démons devant vous l'un est un démon qui fait semblant d'être sain et puis l'autre est un démon à 100% c'est à dire qu'il est très mauvais et vous vous êtes tenté de regarder la télévision et puis vous vous êtes tenté de regarder la télévision et puis vous vous êtes là-bas et 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 vous vous êtes là-bas méchant alors que aucun démon n'est gentil dans le pays là ah 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 vas-y comment le diable fait pour avoir le diable ça va que ce soit les signes qui vont vous aider à détecter des sorciers et faites attention à ceci j'ajoute si vous vous endormez et que vous avez un songe j'ajoute j'ajoute moins de trucs en songe à dire que devant le sommet vous voyez des choses et que vous vous levez le matin et vous voyez des choses autour de vous des gens autour de vous essayez de de faire des choses que vous pouvez vous rappeler le songe que vous avez eu sachez que toutes ces personnes sont des sorcières qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire c'est que je vous donne un exemple vous avez un songe ou vous avez rencontré une fille elle est jolie elle est claire elle est millonne parce que vous et puis le matin dès que vous vous levez vous n'allez vraiment pas très loin mais vous rencontrez sur le chemin une fille qui est aussi très belle et elle s'approche de vous pour vous saluer mes filles vous d'elle ne dites pas oh c'est peut-être la fille que j'ai vue ensemble de la femme que j'ai vue m'envoyer et c'est peut-être Dieu qui vous laissez ma prière c'est pas Dieu qui vous laissez ma prière ce sont les sorciers qui font ça ils font ça parce qu'ils ont vu votre sommet dans mon rêve la joie sur Jésus ils ont vu son courant donc ils viennent physiquement afin de vous faire dévier de la vraie femme ou la vraie fille que vous devez rencontrer dans votre vie c'est la main que Dieu a prouvé pour vous donc ils sont pressés 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 à venir sur le terrain pour pouvoir tromper les gens détenir les gens de la bénédiction c'est comme ça ils volent les gens quand on dit que les gens ont un voleur là c'est ça c'est ça ou bien vous faites un songe ou vous avez reçu une belle voiture le matin vous voyez un frère qui quitte là-bas et ils vont vous donner une voiture en même temps comme si derrière le terrain ils vont vous donner une voiture ou bien vous faites un songe ou vous avez reçu un portable un portable très cher et maintenant tout à coup l'homme le plus riche de la famille vient vous rendre visite ce même jour-là et vous donne un portable méfiez-vous méfiez-vous souvent les sorciers sont derrière ça méfiez-vous ça ce sont les signes qui vont permettre de détecter les sorciers mais si vous ne faites pas attention au lieu de prendre le cadeau et puis vous allez dire oh Dieu merci parce que c'est ma prière c'est pas Dieu qu'est-ce que c'est ta prière ta prière ce sont les sorciers qui ont su ce que tu as vu qui ont vu ce que tu as vu et qui ont décidé de venir te donner un portable qui ne veut pas de Dieu qui veut de Dieu pour pouvoir voler de la bénédiction qui est derrière c'est comme ça il faut dévier les gens du chemin de Dieu méfiez-vous souvent on dit souvent on dit qu'il faut battre le fait indice qu'il est chaud pourquoi est-ce que les gens disent qu'il faut battre le fait indice qu'il est chaud c'est à cause du forgeron non ? c'est le forgeron qui doit vous battre le fait indice qu'il est chaud non ? mais je vous dis que les sorciers ils aiment beaucoup sauter sur la moindre occasion dès que le fer est chaud en même temps ils sautent là-dessus en même temps c'est à dire dès qu'ils vous ouvrent une petite porte une petite brèche ils viennent là-dessus en même temps pour vous combattre toutes ces personnes pouvant se comporter ici ce sont toutes des sorcières ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi tu es là vraiment tellement tu as tellement souffert de ta vie tu as décidé de te replier de ne plus avoir affaire à tout que ce soit maintenant le jour de ton cœur tu décides de vraiment ouvrir la porte ou aller saluer un vieil ami ce jour-là tous tes vieux amis vont venir à mettre sur le chemin là tous sont venus tu ne les as pas appelés ils ne sont pas au courant que tu vas saluer un vieil ami tu ne les as pas appelés mais eux tout à coup ils apparaissent comme par magie comme s'ils étaient déjà informés de cela ils viennent ah ça va bonjour 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 je peux faire quoi ? pour se reconnecter à toi et puis reprendre les activités de s'accélérer reprendre les activités de s'accélérer pour t'enfoncer encore dans la même vue de ta cheville un s'accélérer jamais ça m'allait de sa choix écoutez-moi bien vous êtes en guerre contre quelqu'un parce que cette personne-là vraiment est très méchante elle vous a fait du mal du scat vous-même vous dites qu'il est vraiment même mieux que cette personne si cette personne-là du jour au lendemain elle vient vous demander pardon méfiez-vous Dieu a dit qu'il faut pardonner oui c'est bien vous pouvez lui dire ok je t'ai pardonné mais méfiez-vous soyez sur vos gardes toujours il faut pardonner mais il ne faut pas oublier ce que les gens peuvent faire ce qui se passe c'est que la sorcière soit entrée dans votre histoire de pardon pardon qu'est-ce qu'ils font ? ils viennent pour vous demander pardon afin de pouvoir regagner votre coeur et cette fois-ci vous tuiez vous vous tuiez même donc si vous vous mettez ça autour de vous faites grave attention faites grave attention ne dites pas que je ne vous ai pas dit dans ce sens tout le temps il dit pardon mon frère j'ai fait du mal aujourd'hui je demande pardon demain il fait pire que ce qu'il a fait après encore le lendemain il demandait pardon il dit je ne sais pas ce qu'il m'a appris après qu'il fait encore pire que ce qu'il a fait après qu'il lui demande pardon hé 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 tant qu'il y a là tu pardonnes mon frère ma soeur on n'a pas obligé de marcher ensemble reste à ton coin moi je reste à mon coin c'est Dieu celui qui pardonne moi je finirai pardonner donc le prochain pardon là il faut aller il faut aller dire demander ça à Dieu va aller dire ça à Dieu allez vous la raison parce que là où c'est arrivé là je ne peux plus gérer ça il n'a pas été à perdre et ça c'est la réalité l'essentiel ils aiment faire perdre le temps aux gens ça dit ils aiment faire perdre le temps aux gens ça veut dire quoi tu arrives chez une fondeuse tu dis que oh tu es venu commander du poisson du poisson que tu veux tu veux qu'elle braise genre les femmes qui vendent apf c'est à dire poisson braisé non non artiquais poisson fumé voilà ces femmes là se voient aussi elles vendent du poisson du vrai poisson le poisson le poisson le capla c'est ça elles vendent aussi des poissons frais qu'elle peut braiser tu arrives chez elle tu dis oh vraiment je suis pressé aujourd'hui j'aimerais vraiment que que tu me fasses un poisson braisé et tu lui poses même la question de savoir combien de temps ça va prendre pour ne pas que cette phase perdre du temps parce que tu as beaucoup de choses à faire après ça donc tu lui poses la question ah vraiment j'ai 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 d'autres occupations mais dis moi si je commande ce poisson là-dessus est-ce que combien de temps ça va prendre avant d'être cuit quoi à ce moment elle peut te dire oh ça va juste prendre 30 minutes maintenant en fonction de ton temps tu calcules tu te dis que ça va prendre 30 minutes ok et tu décides d'attendre les 30 minutes tu peux même dire que oh tu vas te balader tu vas revenir maintenant tu vas te balader tu reviens ton poisson n'est pas encore près toi-même tu te dis que ah il y a encore plus mon poisson n'est pas encore près et tu commences à te trouver des excuses tu te dis que ah bon peut-être comme le poisson c'est pourquoi ça court autant de temps et tu attends encore quand tu as arrêté d'attendre ton poisson là que c'est facile c'est que c'est pas ce qu'elle sait les autres même les nouvelles les personnes qui sont que j'ai l'aventuré elle a essayé comment s'occuper d'eux elle s'occupe d'eux elle s'occupe d'eux elle s'occupe d'eux elle s'occupe de toute personne dans le temps c'est là qu'il y a tant trente minutes trente minutes sont passées quinze autres minutes se sont ajoutées vous vous dites que ah bon quinze minutes se sont ajoutées bon ça fait quinze minutes mais le poisson est toujours pas prêt mon truc n'est toujours pas prêt la même temps vous voyez que votre temps vous avez quelque chose à faire c'est important la quinze minutes vont passer encore la quinze minutes supplémentaires vont passer deux quinze minutes quand vont finir là là ça devient combien ça devient trente minutes supplémentaires c'est-à-dire de trente minutes qu'elle vous a dit vous passez maintenant une aide à tente ah là vous dites que hey y'a quoi moi je te dis je te dis qu'il y a quelque chose c'est non mon poisson va mourir sur le feu mais c'est le feu là qui a mangé mon poisson à ma place mon ami ce sont les sorciers qui font perdre du tonge ça là c'est donné sur une sorcière je sais que ta question est très importante à faire mais comme le sorcière c'est là pour détruire les hommes de tuyaux donc elle va te faire perdre ton temps afin que ce que tu as pourvu faire là tu ne puisses pas le faire c'est juste ça hein ces gens ne sont pas bien dans la tête ils sont cinglés ils sont cinglés ils sont cinglés ils sont des fous oui le savez-vous le savez-vous c'est un truc de vous libérer les secrets quand même hein et c'est là c'est ça c'est la vérité si on va parler la vidéo fête il y a 32 minutes si vous voulez la deuxième partie écrivez en commentaire on veut la deuxième partie là il a continué à faire là oui là il a continué à faire c'est je vous donne rendez-vous prochaine c'est à vous deux jours merci